Nous poursuivons notre route jusqu'en Bourgogne. Il n'y a pas que les vignes en Bourgogne. Le parc régional du Morvan et ses collines au cœur de la nature vous ouvrent grands ses bras. Alors après la route des vins, allez profiter des jolis paysages. Nous avons posé nos valises dans le village de Von Romane à l'hôtel Le Richebourg qui possède un spa dont les produits sont issus de la vigne. La chambre est décorée de façon actuelle et moderne tout en raffinement. J'apprécie le sauna privatif, la grande salle de bain et la terrasse qui permet de se poser. Il y a toute une gamme de produits Vinésime offerts dans la chambre. Nous allons les tester ensemble. Alors voilà, je viens de faire un shampoing avec un produit Vinésime. Et le shampoing il est top. Je sens que mes cheveux sont redicorés un petit peu, je ne sais pas, je les trouve, ils sont souples. Ils crissent un petit peu sous les bois. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais en tout cas, j'aime leur texture après ce shampoing. C'est un shampoing qui est offert dans la chambre. Un produit Vinésime. Donc je suis contente. Le shampoing est super. Super. Et je vais essayer maintenant l'après-shampoing qui est là. On va voir ce que ça donne. On verra bien. Donc le shampoing il est à base de polyphénol. C'est un shampoing au polyphénol. C'est un shampoing au charbonnet. Je n'en ai jamais cru me laver les cheveux en jure avec du charbonnet. Mais en tout cas, non, ça me servait si bien à l'utiliser. Mais franchement, mes cheveux sont bien sous presse. Ils sont rebondinés. Ils sont sans la vitalité à ce shampoing. Donc c'est un shampoing polyphénol de charbonnet. C'est super original. J'en ai cru me laver les cheveux un jour avec un shampoing à base de polyphénol. Mais c'est vraiment un shampoing qui est très bien. Je suis contente. Je vois bien le résultat sur mes cheveux, il est vraiment top. Sur lui, là je vais tester ensuite l'après-shampoing. Ok. Je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer pour voir ce que ça donne. L'anti-shampoing. L'anti-shampoing. Je vais tester l'après-shampoing. L'après-shampoing qui est également un shampoing qui fait mal. C'est encore déchirant. Je vais voir ce que ça donne. Je le teste tout de suite. C'est parti. Alors, je viens d'appliquer l'après-shampoing. C'est un petit top. L'odeur, le parfum. Là, je l'ai laissé poser. Je laisse poser 5 minutes. L'après-shampoing. Toujours mon polyphénol. Mon chardonnay. Je laisse poser 5 minutes. Mais déjà, je sens la souplesse. La souplesse de mon cheveu. Et ça, c'est génial. Très contente. Je suis très contente du résultat. Je laisse poser 5 minutes. Je vais rincer. Je vous dis ce que ça donne. A tout à l'heure. Ça y est. Alors, j'ai rincé l'après-shampoing. Le parfum est hyper subtil. Et franchement, magnifique. Mes cheveux sont soyeux. Ils sont rebondis. Et ça leur apporte une souplesse incontestable. Vraiment non. Je suis très très contente. Je suis super contente de ce produit. Super. Très bien. Le parfum, la texture. Voilà. En direct du Richembourg. Le Prozbo. Donc, tellement riche pour le prix. En Bourgogne. À Vaudre-en-Ballée. Donc, les produits, vous pouvez y aller. Ce sont des produits de qualité. Les produits Génésine sont très chouettes. Je suis impressionnée. La terrasse est bien aménagée avec une belle vue sur le parc. Le temps est couvert. Nous faisons une petite pause sur la terrasse, tranquillement. Avant d'aller dîner au restaurant de l'hôtel. Le lendemain, nous avons découvert une libellule sur notre terrasse. La libellule se nourrit de petits moucherons et de moustiques. Elle a une vue à 360 degrés. Avant de devenir libellule, c'est une larve qui vit dans l'eau pendant deux ans. Ensuite, elle remonte à la surface pour se transformer en libellule. La libellule est l'emblème national du Japon. Si une libellule apparaît sur votre chemin, c'est certainement pour vous dire d'apporter plus de joie et de légèreté dans votre vie. Je me rends maintenant au Vinéa Spa, qui est le spa de l'hôtel. Il est possible de s'y rendre directement sans sortir de l'hôtel. Je marche tranquillement en direction du spa. Dans les couloirs, il y a des fauteuils, des canapés confortables, ainsi que des œuvres d'art qu'il est possible d'acheter. Sous-titrage MFP. Vous savez à quel point j'attache de l'importance au bien-être du corps et de l'esprit. Passer du temps au spa apporte de la douceur à ma vie. C'est l'endroit parfait pour reprendre contact avec soi, lâcher prise et se relaxer. C'est vraiment un endroit très reposant, relaxation totale, complète. Ici, vous trouverez un sauna, un hamam, des jets hydromassants, un jacuzzi. Le spa du Vilési, c'est vraiment un endroit hyper relaxant, très cocooning. Et voilà, ça fait un bien fou. C'est un très bel endroit. Vous entendez le bruit de l'eau, c'est tellement apaisant. Il est possible de se faire un soin du visage et du corps aux extraits de pinot noir et de bourgeon de cassis produits sur place. L'endroit est calme, élégant, coucouning à souhait. Sous-titrage ST' 501 Très étonnant, il y a un robinet qui fabrique de la glace en permanence afin de l'utiliser dans le sauna. Voici une douche où vous pourrez profiter des bienfaits de la luminothérapie. J'aime les infusions, alors j'étais heureuse de découvrir cette tisannerie. Je m'arrange toujours pour venir au spa lorsqu'il y a le moins de monde possible, c'est-à-dire à l'ouverture et à la fermeture. Le lendemain, je suis retournée au spa en passant par l'extérieur et c'était bien aussi. Après un bout de sauna, je me sens reposée. Oui, Léa ! Je me sens toute légère ! Ça fait un bien fou. Un bon sauna à Hammam et voilà, on est requinqués. J'éprouve une grande fascination pour cette région, son art de vivre dans la plus pure tradition française qui attire beaucoup de touristes étrangers en quête de cette authenticité et de la richesse culinaire autour des grands crus de Bourgogne. Et nous voilà repartis vers une autre destination que vous découvrirez dans un prochain vlog. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?